... C'est face à la halle Fressinet, désormais en activité, que le chantier T4, T5, T6 poursuit son évolution avec son rythme de croisière, mais surtout également sous le regard perçant d'une nouvelle venue, la grue G2. Du haut de ses 37,50 mètres sous-crochet, elle supervise le chantier et réduit les distances avec sa flèche de 75 mètres de longueur. Cette deux nuits, au début du mois de juillet, elle a été installée en toute discrétion à l'aide d'une grue mobile de 100 tonnes et en présence de son pilote attitré, Mohamed. Le montage de la flèche nécessitant de survoler le faisceau ferroviaire, cette opération n'a pu être réalisée que de nuit, lorsque le trafic a été interrompu. Un travail périlleux effectué par les équipes du service matériel des fâches génie civiles. L'installation de ce nouvel équipement est couplée avec le montage de la passe chartière à ses pieds, quelques mètres plus loin. La passe chartière, c'est une sorte de pont qui va nous permettre de couvrir les lignes électrifiées pour pouvoir passer tous les matériaux en sécurité, tous les coffrages, les matériaux, tout ce qu'on a besoin pour pouvoir démarrer, continuer, on va dire, le démarrage des voiles de la file. En ce mois de juillet, sur le sentier T4, T5 et T6, on a pu, ce qui a terminé, c'est faire l'autre paraitre, on a terminé par la file. Ils sont en ce moment en cours de démontage de leur installation et de requite. Ils ont décidé de terminer ces barrettes par le côté province de la fileuse. Ils ont dégagé toute l'emprise de la fileuse, ce qui a pu nous permettre de démarrer les terrassements de cette province. Donc, on peut augmenter le terrassement, on peut entendre le VRH derrière moi. Un terrassement qui consiste à démolir les baignoires qui ont guidé la réalisation des barrettes et à évacuer les déblés de nuit, lorsque le passage sur voie est autorisé. Dans la partie Paris de la file E, on a démarré également le ferraillage des semaines, ainsi que le ferraillage des voiles. On a pu également démarrer la deuxième partie de la fila, donc la partie qui est côté province, qui est détachée de la première partie qui est côté Paris. Pour ce faire, on a mis en place des blindages de petites trinques qui nous permettent de réaliser nos terrassements sans compléter sur les entrées des SLCF, et tout en gardant un cheminement côté chantier. Pour la pose des éléments de l'élargissement de l'avenue de France devant le sein, donc la coupe Pénafi et la Galerie Technique, on a préparé tous les systèmes de levage, le palonnier pour la Galerie Technique et un autre système de palonnier pour la Pénafi, ainsi que les assises de la rue 700 tonnes de Pontichéli, qui arrivera pour poser spécifiquement ces deux éléments. Cette pose sera réalisée au mois d'août. Ainsi donc, même si les effectifs sont réduits en période estivale, EFA Génie Civil ne ralentit pas l'allure et profite des créneaux libérés par le trafic réduit sur le faisceau ferroviaire pour programmer des opérations d'envergure.